Six mois après avoir emporté le prix Goncourt, la plus prestigieuse des distinctions littéraires en France, Mohamed Bougar Sarr est de retour au Sénégal, son pays. Occasion pour l'écrivain d'échanger avec le public littéraire de Dakar. Une rencontre avec son monde, les amoureux de la lecture. Je suis censé être ému d'être là, entouré, je crois, du peuple auquel j'appartiens profondément, qui est le peuple des lecteurs, le peuple des personnes pour qui la lecture, la littérature, l'écriture a quelque sens, à des degrés divers, et je me sens, en effet, oui, chez moi. Chez lui, Bougar Sarr est au cœur d'une polémique, son roman, De purs hommes, paru en 2018, est présenté comme une apologie de l'homosexualité dans un pays foncièrement homophobe. Le fait qu'on prenne, par exemple, De purs hommes pour le livre qui avait eu le Goncourt, ça dit simplement que certains ne m'ont pas lu, ils ne savent pas exactement de quoi il était question. Mais tout cela, vraiment, ne m'étonnait pas. Je ne peux pas faire l'indifférent au point de dire que ça ne m'attend pas, que tout ce qui se dit ne m'attend pas. Tout ce qui se dit, comme son attitude supposée extravertie, l'auteur de la plus sécrète mémoire des hommes, de Terre sainte et du silence du cœur, est obligé de répréciser son attachement à sa mère patrie. Ce qui m'arrive, qu'il arrive que j'entende, que je ne serai pas sénégalais, que je serai hors sol, tout un ensemble de choses qui arrivent. Tout ce que j'ai à leur opposer, c'est mon nom, ce sont mes dents, qu'on ne trouve nulle part ailleurs qu'au Sénégal. Le Sénégal, qu'il a mis en orbite le 21 octobre en remportant le prix Goncourt. Il a été décoré en novembre de l'année dernière de l'Ordre national du Lion par sa patrie reconnaissante.